Les pieds secs et fendillés Voici comment se débarrasser rapidement des pieds secs et fendillés Les pieds sont incontestablement une des parties de notre corps les plus sollicitées dans le quotidien, mais ils n'en sont pas insensibles pour autant. Le fait de les négliger peut avoir des répercussions évidentes d'un point de vue esthétique ou médical. La nature est les causes des pieds secs et fendillés. Tout comme les mains, les pieds nécessitent un minimum d'attention et de soin, à défaut de quoi la santé de ces derniers peut en prendre un sérieux coup, notamment à cause de la déshydratation et de la pression constante exercée sur eux. Ayant besoin de protection, la peau podale s'enveloppe d'une couche suffisamment épaisse faite à base de kératine. Dans ces conditions, les parties les plus sèches et les moins souples du pied ne peuvent que se fissurer au fil des années laissant place à des crevasses ainsi que d'épaisses couches de squam qui peuvent être aussi douloureuses que désagréables à voir. Les bonnes habitudes à prendre. Il faut avant tout, penser à les hydrater régulièrement en utilisant des crèmes hydratantes adaptées lors de messages et faire en sorte de les exposer le moins possible à certaines substances chimiques pouvant les dégrader, Certains savons ou produits de douche peuvent aussi agresser la peau des pieds et la durcir. Le type de chaussure que l'on porte est aussi important dans cette équation médicale, car il s'agit là du confort qui permettra d'alléger la pression qu'il pourrait y avoir sur le pied. C'est pour cette raison qu'il est très recommandé d'éviter au maximum les chaussures avec talons haut et sans contrefort puisqu'elles concentrent une grande partie du poids sur une seule partie des pieds, à savoir le talon. Les chaussures excessivement plates sont, quant à elles, clairement déconseillées pour les personnes souffrant de pieds fendillés. Une solution incontournable à adopter Après une longue journée bien chargée de travail, il est toujours bon de ne pas oublier de prendre soin de ses pieds mais surtout de les débarrasser de toutes ces callosités qui leur font perdre leur beauté et qui peuvent même être à l'origine de douleurs insoutenables. Cette astuce est à prendre comme remède pour les personnes atteintes par ce problème mais aussi comme méthode efficace de prévention contre ce dernier, pour ce faire il faut disposer de 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, une crème hydratante, une pierre ponce, il est possible de la remplacer par un gant de gommage 4 à 5 litres d'eau tiède. Il est également recommandé d'utiliser l'huile essentielle de lavande pour ses propriétés apaisantes de tous les troubles ou maladies cutanées en général, sans compter sur son odeur très parfumée. Préparation Il faut tout d'abord dissoutre le bicarbonate de soude dans l'eau tiède, puis rajouter, ceci reste une option, quelques gouttes de la sublime huile essentielle de lavande. Ce mélange servira de bain apaisant pour les pieds pendant une quinzaine voire une vingtaine de minutes, suite à cela viendra le tour du gant de gommage ou de la pierre de ponce qui servira à frotter les parties des pieds concernées par les crevasses. Ensuite, il ne reste plus qu'à appliquer une crème hydratante adaptée, ce sont généralement des crèmes contenant de la glycérine reconnue pour ses vertus hydratantes. Cette dernière est dans ce cas précis substituable par certaines huiles comme celle de noix de coco. Après ce traitement, il faut obligatoirement garder les pieds dans des chaussettes en coton afin de bien conserver leur humidité. Il est conseillé d'appliquer ce remède une à deux fois par semaine en cas de pieds secs et fendillés, sinon cela reste une solution de choix pour le soin et la protection des pieds à pratiquer jusqu'à deux fois par mois, surtout en période estivale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501